Si tu as déjà fait passer un courant dans une résistance, tu as peut-être remarqué que la résistance chauffe. A vrai dire, si le courant est trop élevé, la résistance peut chauffer au point de te brûler. Alors attention si tu fais cette expérience. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi une résistance chauffe quand un courant circule dedans. Pourquoi un courant qui passe à travers une résistance fait augmenter sa température ? Et est-il possible de calculer la quantité exacte de courant qui va chauffer cette résistance pendant une certaine durée ? Alors oui, c'est quelque chose que l'on peut calculer, mais on y viendra plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va simplement essayer de comprendre pourquoi un courant qui traverse une résistance cause son réchauffement. Prenons ce courant ici. De la manière dont je l'ai dessiné, tu peux voir qu'il y a ces charges positives là. Les charges positives ne peuvent pas se déplacer dans un fil. Mais les physiciennes et les physiciens font comme si c'était le cas. Car ils considèrent que les charges positives qui circulent dans un sens sont en fait équivalentes aux charges négatives qui circulent dans le sens inverse. Donc si on utilise cette méthode pour décrire ce qui se passe, bien que ce soit techniquement incorrect, eh bien on n'a pas à se soucier de tous les signes moins qui se baladent avec les charges négatives. Et donc de manière générale, c'est plus facile à manipuler. On va donc procéder ainsi dans cette vidéo, mais n'oublie pas que dans la réalité, ce sont les charges négatives qui se déplacent. Alors revenons donc à la question qui nous intéresse ici. Pourquoi est-ce que les charges positives qui circulent dans une résistance augmentent sa température ? Alors on sait que lorsqu'un courant traverse une résistance, une tension se crée aux bornes de celle-ci. En d'autres mots, entre ce point-ci et ce point-là, il y a une différence de potentiel électrique, ou ce qu'on appelle une tension, qu'on pourrait noter U. Mais ici, comme on veut vraiment s'intéresser aux potentiels électriques qui varient, on va le noter ΔV. Et donc de ce côté-ci, on a un potentiel électrique V1, qui est différent du potentiel électrique de l'autre côté de la résistance, qu'on va appeler V2. Alors ce qui va se passer, c'est que de ce côté-là, à la fin de la résistance, de l'autre côté de la résistance, sachant que le courant circule dans ce sens-ci, les charges vont s'accumuler, et on aura ici une valeur de potentiel inférieure au potentiel qu'on a au début. Donc ici, la valeur est supérieure. Et donc ces charges positives vont se déplacer d'une zone ici où le potentiel électrique est supérieur, et elles vont aller dans une zone où le potentiel électrique est inférieur. Cela veut dire que leur énergie potentielle va changer. En effet, ces charges présentent une énergie potentielle électrique, et si elles passent d'une zone à potentiel électrique plus élevé vers une zone à potentiel électrique plus bas, cela signifie qu'au début, elles présentaient une énergie potentielle plus élevée, que l'énergie potentielle électrique qui leur reste à la fin. Et donc, leur énergie potentielle électrique diminue. Si cela te semble difficile à concevoir, souviens-toi que le potentiel électrique est défini comme la quantité d'énergie potentielle électrique par charge. Et puis, on va prendre des nombres ici pour que ce soit un petit peu plus concret. Et disons que V2 est égal à 2 joules par coulomb. Cela signifie que pour chaque coulomb de charge au point V2, il y a 2 joules d'énergie potentielle électrique. Et donc, V1 qui a un potentiel électrique supérieur, on peut imaginer que ce potentiel serait égal à 6 joules par coulomb. Et donc, pour chaque coulomb de charge, il y a 6 joules d'énergie potentielle électrique. Ainsi, au fur et à mesure que les charges avancent dans la résistance, leur énergie potentielle électrique va diminuer. Et bien évidemment, la question est, où va cette énergie ? Si ces charges perdent leur énergie potentielle électrique, où va cette énergie potentielle ? Car on le sait, l'énergie se conserve, donc elle ne peut pas disparaître. Alors, ma première idée serait de penser qu'elle se transforme en énergie cinétique, de la même manière que si on lâche une balle de masse M sur la Terre, et bien son énergie potentielle de pesanteur diminue, et ce faisant, son énergie cinétique augmente. Donc lorsque l'énergie potentielle de pesanteur diminue, cela entraîne une augmentation de l'énergie cinétique. En d'autres mots, la balle accélère. Et bien peut-être que c'est ce qu'il se passe ici. Au fur et à mesure que ces charges perdent de l'énergie potentielle, elles accélèrent. Mais en fait, non, ce n'est pas possible, parce qu'on sait que l'intensité du courant à l'entrée de la résistance est la même qu'à la sortie de la résistance. Donc les charges n'ont pas pu augmenter de vitesse. Alors elles perdent de l'énergie potentielle, mais elles n'accélèrent pas. Ce n'est pas très logique. On a l'habitude de raisonner ainsi. Les objets qui perdent de l'énergie potentielle accélèrent. Mais ce n'est pas ça ici. Au lieu de cela, les charges chauffent la résistance. Donc tandis que les charges traversent la résistance, ce qu'il se passe, c'est qu'elles se cognent contre les atomes et les molécules composant la structure de ce solide. Cette résistance, elle, est faite d'atomes et de molécules. Et tandis que les charges circulent, encore une fois, je te rappelle qu'il s'agit en réalité des électrons qui se déplacent dans l'autre sens. Mais ça, tu l'as bien compris. Donc, les charges se cognent contre les atomes et les molécules et leur transfèrent de l'énergie. Et elles laissent dans leur sillage une résistance plus chaude. Cela veut dire que les atomes ici, qui sont à l'intérieur de la résistance, eh bien, ils sont plus agités. Ils bougent dans tous les sens. Ils sont bien plus agités qu'ils ne l'étaient avant le passage du courant. Et comme ils ont aussi plus, ils ont plus d'énergie. Et c'est comme ça que la température de la résistance augmente. Ainsi, ces charges, au lieu de garder toute leur énergie, la répandent dans la résistance sur leur passage. Et elles la répandent sous forme de chaleur, ou ce qu'on appelle énergie thermique. Donc ici, on a l'énergie thermique qui augmente. Alors on va mettre un E, TH pour thermique, qui augmente. Et donc les charges terminent ici avec à peu près la même énergie cinétique qu'au début. Donc la variation d'énergie potentielle électrique correspond en réalité à une augmentation d'énergie thermique dans la résistance. C'est pour cette raison que les résistances chauffent. Maintenant, on peut se demander si on peut calculer la quantité exacte de chaleur qui sera fournie à la résistance. Combien d'énergie par unité de temps va-t-elle obtenir ? Eh bien, pour cela, on a la définition de la puissance. On sait que la puissance, P, est égale à la quantité de travail par unité de temps. Alors le travail, c'est la variation d'énergie, soit l'énergie transférée. Donc ici, on peut simplement écrire que c'est la quantité d'énergie obtenue par la résistance par unité de temps. Et donc maintenant, il nous faut une formule qui nous donne la quantité d'énergie laissée par ces charges par unité de temps. Cette énergie provient de la perte d'énergie potentielle de ces charges. Et cette énergie potentielle électrique se transforme en énergie thermique. Eh bien, l'énergie thermique gagnée par la résistance est simplement égale à la quantité d'énergie potentielle électrique perdue par ces charges. Eh bien, c'est ce que je vais écrire. La puissance sera égale à la variation d'énergie potentielle électrique de ces charges par unité de temps. Et on peut continuer encore. Comment est-ce qu'on calcule la variation d'énergie potentielle électrique ? Si tu te souviens bien, le potentiel est défini comme l'énergie potentielle par la charge. Cela signifie que l'énergie potentielle électrique donc EP Alors, normalement, c'est EP électrique mais je mets EP pour que ce soit plus simple. EP est égale à la charge fois le potentiel. Et donc, la variation d'énergie potentielle delta EP sera égale à l'énergie potentielle à la fin donc au point V2 soit Q soit Q fois V2 moins l'énergie potentielle au point V1 et donc Q fois V1 Et cette charge Q c'est la même parce que, comme on l'a dit, la charge ne change pas elle se conserve donc entre V1 donc entre V1 et en V2 on a la même charge Q. Donc ici, on peut mettre la charge en facteur commun et on peut écrire que la différence d'énergie potentielle électrique est égale à Q fois V2 moins V1 et on va venir remplacer ici dans la formule on obtient donc donc Q fois V2 moins V1 divisé par le temps Alors là, si on regarde bien V2 moins V1 c'est tout simplement delta V donc la tension on peut écrire ici donc qu'on a delta V et il nous reste la charge Q divisé par le temps et là encore la magie opère parce que la charge divisée par le temps et bien c'est tout simplement l'intensité du courant qui pèse dans la résistance donc là ici on a la tension delta V et là l'intensité Q sur T on finit donc avec la puissance qui est égale à la tension je vais la noter U cette fois multipliée par l'intensité I et voilà on obtient la formule de la puissance en fonction de la tension et de l'intensité la puissance est égale à la tension au bord de la résistance multipliée par l'intensité du courant qui la traverse donc cela va te donner la quantité de joules d'énergie thermique créée par unité de temps dans la résistance l'unité ici est le joule par seconde qu'on appelle également le watt donc si la puissance est par exemple de 20 watts cela signifie qu'il y a 20 joules d'énergie thermique créée par seconde dans la résistance et bien cette formule est très pratique pour déterminer l'énergie qui sera consommée par toutes sortes d'appareils électroniques une ampoule un grippin une télévision cela te donne la quantité d'énergie qui sera transformée en énergie thermique en lumière en son ou en toute autre forme d'énergie que l'on peut obtenir par la conversion de l'énergie potentielle électrique car au final on a parlé ici d'énergie thermique donc j'ai mis un th pour l'énergie mais ici tu vois je parle de l'énergie c'est n'importe quelle énergie n'importe quelle forme d'énergie donc finalement cela s'applique à d'autres composants électriques que la résistance cette forme d'énergie pourrait être de la chaleur de la lumière ou du son alors on pourrait aussi décliner cette formule sous d'autres formes c'est ce qu'on va voir là alors je vais copier ici la formule je prends ça je l'enlève et je mets tout à zéro et je reprends ma formule ici je l'amène ici alors qu'est-ce qu'on sait d'autre ? on sait que dans une résistance selon la loi d'Ohm on a que la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité URI U égale RI et bien on peut venir remplacer dans cette formule la tension par R fois I et on obtient dans ce cas là que la puissance est égale à la résistance fois I au carré et puis maintenant là dans la loi d'Ohm on peut aussi tout simplement isoler l'intensité donc on peut écrire que I est égale à la tension divisée par la résistance et donc là on repart de la formule P égale UI puis et on obtient que la puissance est égale à U fois U divisé par R donc on a U au carré divisé par R et bien ces deux autres versions de la formule P égale UI te permettent de calculer la puissance ici par exemple si tu connais la résistance et l'intensité mais pas la tension et cette deuxième version tu peux l'utiliser lorsque tu ne connais pas l'intensité mais que tu connais la tension et la résistance voilà en fonction des données que tu connais à toi de choisir la version de cette formule que tu veux utiliser mais au final ces trois formules sont équivalentes donc en résumé lorsqu'un courant traverse une résistance cela convertit l'énergie potentielle électrique en énergie thermique et on peut déterminer la quantité d'énergie potentielle électrique convertie par seconde en multipliant la tension par l'intensité ou la résistance par le carré de l'intensité ou encore en divisant le carré de la tension par la résistance par l'intensité 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 par l'intensité